bonjour à vous aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo concernant la méditation en vous donnant quelques explications en vous donnant quelques principes sur la méditation pour que vous compreniez peut-être mieux ce dont il s'agit ce que je vais vous donner comme explication c'est la méditation comme je la comprends comme je l'apprends et comme je l'enseigne j'ai commencé avec une petite anecdote une expérience que j'ai eu ce matin en méditant à un moment je me suis rendu compte que je pensais aux joints d'étanchéité de ma laveuse ce qu'on appelle au québec laveuse c'est la machine à lessiver et à ce moment là je me suis rendu compte que cette part de moi en fait qui est consciente s'est rendu compte qu'elle pensait à ce joint d'étanchéité en caoutchouc et à comment nettoyer et je me suis dit bon ok donc ça c'était une chose c'était la première chose dont j'ai pris conscience si on veut dire si on peut dire ensuite je me suis dit mais comment suis-je arrivé à ça à cette pensée là donc j'ai essayé de remonter le fil je suis pas censée faire ça en méditation normalement mais là curieuse quand même de savoir de comprendre comment j'étais arrivé là j'ai remonté le fil de mes pensées plus ou moins pour comprendre la source en fait de cette la source de cette pensée qui était donc ce ce caoutchouc de de laveuse de machines à lessiver et en fait aussi loin que je suis remonté ça a pris quand même quelques étapes en passant par mon frigidaire en passant par le frigidaire en bas dont les locataires sont très contents en passant par probablement d'autres étapes en fait le magasin où j'ai acheté mes électros entre autres avant avant d'arriver au locataire même bon bref je vous passe les détails là parce que ça a pris du temps jusqu'à ce que je me rende en belgique avec la pensée d'une amie qui va venir ici au québec avec sa famille en vacances mais avant ça il y avait déjà d'autres pensées qui m'ont amené jusqu'à elle imaginez le train des pensées en fait c'est très simple tout ça s'explique par le fait que on dit que l'on a en moyenne je vais quand même être assez généreuse assez large on va dire 80 mille pensées par jours certains disent 60 mille entre 60 mille et 80 mille bon bref c'est quand même énorme 60 mille et dans ces 60 mille 70 mille 70 mille ou 80 mille pensées par jour de nombreuses pensées sont récurrentes en fait les mêmes que hier qu'avant hier qu'avant avant hier etc en fait on ne sait plus où ça remonte quoi donc ça veut dire quoi ça veut dire que la plupart de nos pensées 1 sont inutiles 2 sont inconscientes parce que ça arrive souvent qu'on pense en faisant des choses du quotidien et on s'en rend pas compte malgré tout ces pensées ont un impact sur notre aussi bien notre état émotionnel notre santé mentale que notre physiologie les émotions le corps physique tout ça mais surtout ce que je vous ce que je veux poser comme question c'est avec toutes ces pensées dans une journée dans notre tête elle est où la place de la créativité ça c'est une première chose je vais même pas chercher à répondre parce que là où je veux m'en aller c'est au principe de la méditation qui justement permet de faire de la place petit à petit en étant de plus en plus conscient de nos pensées pour revenir sur notre point de concentration de plus en plus souvent c'est un entraînement du mental un entraînement de l'esprit enfin je préfère dire du mental quand même parce qu'on est plus au niveau quand même cerveau mental c'est le mental qui pense et donc je vais vous expliquer le principe de la méditation qui n'est pas de faire le vide ce n'est pas ne pas penser se forcer à ne pas penser au contraire c'est parfois nécessaire et sain de penser parce qu'en fait les pensées durant la méditation sont le signe de stress et d'évacuation de stress de libération des toxines on va donc le principe de la méditation tel que je l'enseigne c'est la méditation sur le son primordial on pourrait dire méditation du son primordial peu importe c'est une traduction de l'anglais primordial sound meditation apprise cette méthode que j'ai apprise avec Chopra le centre Chopra mais qui est devenue simplement Chopra que Deepak Chopra a cofondé avec David Simons un médecin également donc dans cette méthode chaque personne va recevoir un mantra personnel je vais pas rentrer dans les détails du mantra c'est important de comprendre ce que c'est le mantra et comment l'utiliser et de quelle façon enfin il y a plusieurs concepts qui rentrent en ligne de compte mais on va pas aborder ça maintenant par contre ce que je veux aborder par rapport à cette méditation et à ce mantra c'est justement il y a plusieurs choses je vais d'abord vous parler de ce que moi je je peux transmettre déjà avec l'enseignement de Chopra mais il y a aussi une vidéo que j'ai regardé de Rapport Spira je vous en parle dans un instant donc ce n'est pas faire le vide c'est amener son attention sa concentration sur un point qui est le mantra c'est l'objet de concentration en l'occurrence ici pour certaines méthodes c'est la respiration dans la méthode que j'enseigne la méditation sur le son primordial c'est avant tout le mantra mais la respiration est quand même aussi présente et a une certaine moi il me semble qu'il y a une certaine synchronisation du mantra et de la respiration mais bon c'est pas obligatoire non plus parce que dans le fond le focal point le point de vraiment le point d'attention c'est le mantra et bon après on le répète intérieurement sans effort il y a plein de choses qui entrent encore en ligne de compte que je vous passe en ce moment dans cette vidéo par contre donc ce que je voulais dire c'est qu'avec cette attention concentrée on a quand même des pensées qui viennent ok on prend souvent l'exemple du ciel bleu avec des nuages les pensées sont comme des nuages blancs qui passent dans un ciel bleu donc le but en soi c'est de ne pas cesser entraîner par les pensées mais encore là c'est bien beau en théorie mais en pratique ce qui se passe généralement c'est qu'on va quand même penser avoir des pensées et à un moment on se rend compte qu'on est en train on est parti dans les pensées et que c'est le temps de ramener l'attention sur le mantra bon donc finalement le but de la méditation sur le son primordial c'est que le mantra va de plus en plus nous permettre de connecter avec cette part de soi qui est le témoin neutre qui est la part spirituelle qui est notre nature véritable et profonde notre essence quand même on va dire divine et spirituelle divine dans le sens de créatrice et au champ infini des possibilités si on prend la conscience pure donc on est conscience pure dans ce que je vous nomme là c'est l'essence véritable notre nature véritable et profonde comment fait-on ça tout simplement répétant le mantra et en y revenant à chaque fois qu'on se rend compte que notre mental notre attention est parti dans d'autres pensées parce que le mantra c'est comme une pensée aussi mais c'est une pensée qui est d'une qualité supérieure aux autres pensées aux pensées ordinaires qu'on a habituellement donc ce qui se passe c'est que après il va y avoir des espaces qui se créent dans notre mental et ces espaces doit être un petit peu plus long quelques secondes peut-être même pas quelques secondes c'est bref mais c'est à dire que au moment où on n'aura plus vraiment cette espèce de conscience du mantra et qu'on n'aura pas d'autre pensée on va vraiment être dans cet espace comme un absolu dans ce champ de conscience pure en fait on ne peut pas se rendre compte quand on y est donc le mental ne peut pas appréhender ce niveau de conscience supérieure de l'unité on peut s'en rendre compte quand on en revient mais encore là moi je vous dirais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment expérimenté de me dire où est-ce que j'étais non je passe c'est pas ça que je vis moi même mais c'est une façon de l'expliquer c'est pas tellement facile d'expliquer même si ça peut paraître simple dans l'expérience en fait c'est vraiment on est dans l'être dans cet espace là on n'est plus dans nos pensées dans nos émotions et tout ça tous nos expériences humaines on est dans l'être donc c'est ce qu'il en est pour cette explication de de l'espace dans lequel on se trouve grâce à la méditation sur le son primordial de plus en plus souvent quand on pratique régulièrement la méditation sur le son primordial maintenant j'en viens à raports spira et une vidéo qui comparaît méditation et la voie directe la self-inquiry l'investigation l'enquête sur soi même en se posant des questions c'est ce que repart spira qui est un britannique qui est en fait il vulgarise l'advaita vedanta c'est la voie de la non dualité ça revient un peu au même aux mêmes enseignements que chopra en fait au niveau de la conscience et de l'unité mais sa méthode est différente par contre il dit que la méditation est quand même aussi essentielle donc je pense qu'il préconise les deux méthodes de ce que je comprends mais ce qui est intéressant surtout dans ce que je vous ce dont je parle maintenant par rapport à ce qu'il dit avec la méditation avec un mantra c'est que le mental revient à sa source parce que le mental il est une une expérience de la conscience pure il est en fait on dit que c'est de consciousness in in different disguises donc c'est comme un déguisement c'est comme une c'est une manifestation de cette conscience pure le mental en fait qui revient à sa source donc à la conscience pure et ça j'avoue que c'est vrai en même temps parce que c'est ce qu'on disait ailleurs quelque part je ne sais même plus si c'était rapport spirit ou même chopra je crois que c'était roger gabriel dans un webinaire c'est quelqu'un qui travaille avec chopra depuis longtemps c'est que notre mental c'est comme la force de la gravité notre mental est attiré vers sa source naturellement mais quelque part dans notre vie quotidienne on n'a pas cette opportunité de laisser le mental reposer c'est ça qu'on fait avec la méditation le mental c'est en fait en méditation on est dans la conscience tranquille comme je disais dans une vidéo quiet alertness on est à la fois au repos et à la fois très attentif on n'est pas en train de dormir et de sommeil d'être endormi il n'y a pas de sommeil c'est pas le même état de conscience du tout que dormir c'est qu'on est à la fois actif au niveau de l'attention et en même temps très tranquille au niveau du corps physique et du mental donc le mental est absorbé vers un état de conscience supérieur vers la source la conscience pure et c'est en fait le lien que je viens de faire maintenant pour vous parce que dans le fond je il me semblait avoir appris quelque chose de tout à fait nouveau avec la façon dont rupert spira expliqué 7 ce principe que le mantra fait en sorte que le mental revient à sa source il revient puis il part il faut comprendre que ça dure pas très longtemps pourrait parler déjà aussi de la mort si on veut parce que quelque part ce serait vraiment l'étape ultime où le mental revient complètement à sa source mais encore là on va pas rentrer dans ce genre de d'explication ce moment donc vous comprenez peut-être un peu plus que ce qu'est la méditation l'importance de la pratique régulière de la méditation parce que si on prend mon exemple au début de la vidéo et de toutes ces pensées qui s'enchaînent constamment sans arrêt et c'est épuisant c'est épuisant pour une personne humaine d'avoir autant d'expériences de stimuli extérieurs surtout de nos jours encore plus on en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans et en plus d'avoir autant de pensées c'est c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont autant fatigués la méditation permet de réduire le stress la méditation permet de se régénérer c'est vraiment important pour la santé aussi bien physique que mental émotionnel et pour le développement personnel et spirituel donc voilà l'exemple de comment on se rend compte à un moment de cet enchaînement de pensée de toutes ces pensées qui nous habitent qui nous animent aussi qui vivent à travers nous d'une certaine façon parce qu'elles ont un impact aussi bien émotionnel que dans mon dans nos comportements dans nos réactions une pensée entraîne une émotion qui entraîne un comportement on est dans une roue une espèce de roue on peut faire le lien avec le karma aussi on parle de il y a plein de choses dont on parle dans le cours de méditation Chopra cette vidéo commence à être très longue mais je voulais quand même vous transmettre cela parce que moi ça m'a bluffé ce matin de voir à quel point j'étais arrivé loin dans mes pensées en l'espace de peu de temps et que bon c'est c'est bien beau mais le but de la méditation c'est vraiment de se concentrer sur un point et de revenir à chaque fois de ramener à chaque fois son attention donc son mental sur ce point et c'est ça qui se passe en fait plus souvent on le fait donc c'est pour ça aussi que les pensées sont importantes parce que cet exercice qu'on fait de plus en plus va nous permettre d'être plus concentré plus créatif plus productif plus intuitif pour la simple raison qu'on on va dans un espace que l'on ne visite pas d'habitude dans notre vie ordinaire pour la raison aussi simple que nous avons trois états de conscience dans notre vie habituelle et quatre états de conscience supérieure donc au total sept états de conscience et ces quatre états de conscience supérieure sont hyper importants parce que c'est là que se passe c'est là qu'ont lieu les miracles en fait on va dire ça comme ça merci si vous êtes présents avec moi encore aujourd'hui jusqu'à 18 minutes presque 19 merci de m'écouter j'espère que ça vous intéresse j'espère aussi que vous aimerez la vidéo si vous aimez vous pouvez mettre un pouce si vous voulez commenter ou poser des questions vous êtes les bienvenus je suis là pour vous parce que c'est ma mission transmettre les bienfaits de la méditation entre autres namasté